Bonjour et bienvenue pour la quatrième vidéo pratique de ce cours d'introduction au reinforcement learning. Dans cette vidéo on va s'intéresser à la librairie GIM et à la résolution de l'environnement Frozen Lake. Alors tout d'abord qu'est-ce que cette librairie GIM ? En fait c'est une librairie développée et maintenue par OpenAI. Donc OpenAI c'est une entreprise fondée notamment par Elon Musk qui a pour but de faire des recherches dans la sphère de l'intelligence artificielle. Et donc cette librairie elle fournit donc une banque d'environnements dont on peut se servir pour comparer la performance de différents algorithmes. Et donc on retrouve différents types d'environnements dans cette librairie. Et donc notamment des environnements avec des modèles précis. Donc ça c'est typiquement pour le modèle based et également des environnements sans modèle donc pour le modèle free. Donc on retrouve vraiment énormément d'environnements disponibles dans cette librairie. Et on retrouve notamment donc des jeux de type Atari donc notamment le jeu Breakout dont j'ai parlé dans la première vidéo de ce cours. Et on retrouve également différents types d'environnements avec donc des contrôles d'objets. Donc par exemple l'environnement Cartpole est tiré donc de cette librairie GIM. On retrouve également donc des environnements donc de contrôle en 3D. Donc par exemple des contrôles donc de robots. Et on retrouve également donc différents contrôles donc de type jeu donc comme par exemple donc l'atterrissage d'un lander. Donc parmi ces environnements et bien on retrouve l'environnement Frozen Lane. Donc là c'est un dessin de l'environnement. Donc en fait cet environnement c'est un grid world avec donc 16 cases donc 16 states. Et donc l'agent possède 4 actions. Donc l'action donc d'aller à gauche c'est l'action 0. L'action en bas c'est l'action 1. L'action d'aller à droite c'est l'action 2. Et l'action d'aller en haut c'est l'action 3. Et donc dans cet environnement on voit qu'il y a 4 states donc qui sont en fait mortels. C'est-à-dire les states où il y a de l'eau donc c'est là où la glace a fondu. Et donc dans les autres states en fait c'est donc de la glace. Donc l'agent peut se déplacer sur la glace. Et donc si jamais il se déplace dans l'eau et bien il a perdu. Donc c'est-à-dire que l'environnement s'arrête. Et donc parmi les différents environnements proposés dans la librairie on retrouve l'environnement Frozen Lane. Donc qui est un grid world avec 16 cases et donc du coup 16 states. Alors l'agent possède dans ce grid world 4 actions. Donc l'action d'aller à gauche, en bas, à droite ou en haut. Et donc l'action d'aller à gauche c'est 0. L'action d'aller en bas c'est 1. L'action d'aller à droite c'est 2. Et l'action d'aller en haut c'est 3. Donc le but de cet agent ça va être donc de se déplacer sur les grid world pour aller rechercher un reward juste ici. Et donc une fois qu'il atterrit sur les rewards l'environnement s'arrête. Alors la seule difficulté de ce grid world c'est que et bien il y a 4 states où on retrouve de l'eau. Donc c'est-à-dire que si l'agent tombe dans l'eau et bien l'environnement s'arrête et donc il ne reçoit pas de reward. Donc l'autre complication qui est imposée dans cet environnement et qui le rend vraiment assez intéressant c'est que les actions ne sont pas déterministes. C'est-à-dire que dans le cas du rogue grid world si on prenait une action dans un certain state on avait tout le temps le même state exprime. Et bien là ce n'est pas le cas parce que et bien si l'agent donc choisit d'aller devant lui et bien il y a seulement une probabilité donc de 1 tiers d'aller devant lui. Et là il y a une probabilité donc de 1 tiers d'aller sur la gauche et une probabilité de 1 tiers d'aller sur la droite. Et donc en fait on dit que et bien l'agent se déplace sur la glace donc il a une possibilité donc de glisser. Donc ça ça va rendre son déplacement beaucoup plus compliqué parce que donc et bien s'il veut aller tout droit. Mais si en fait il se retrouve déplacé vers la droite par exemple et bien il va pouvoir donc se rendre dans l'eau et donc perdre la partie. Donc cet environnement on y accède donc dans la librairie Jim qu'on va importer juste ici. On y accède donc grâce à la fonction donc Jim.make avec donc le nom de l'environnement donc entre parenthèses. Donc cet environnement et bien comme il est donc de type model based on peut accéder à son dictionnaire grâce donc à n.p. Donc là on voit toutes les probabilités donc pour toutes les chaque state. Donc là ça correspond à ce qu'on avait calculé pour l'euro readward sauf que là et bien on retrouve donc ça pour et bien le frozen lake. Alors le but et bien justement ça va être d'employer les algorithmes de policy itération dans un premier temps puis de value itération pour pouvoir et bien résoudre cet environnement. Alors pour cela et bien on va donc importer donc la librairie de NumPy comme on l'a vu dans l'implémentation de la policy itération. Là on va voir que le code est vraiment exactement le même. Il y a juste une chose qui va changer ça va être notre instance d'environnement qui ne va plus être un rogue readward mais un frozen lake. Donc on va encore une fois donc se servir de la fameuse fonction qui va calculer Q2SA pour une certaine action et un certain state. Et on va donc se servir donc des deux fonctions donc d'évaluation et d'improvement. Et enfin donc on va donc définir les différents paramètres de l'algorithme et on va initialiser donc une policy random et une value fonction random. Et on va pouvoir rentrer donc dans la boucle principale du programme donc qui je le rappelle va alterner entre la tâche d'évaluation et d'improvement et ce jusqu'à avoir donc une convergence de la value fonction vers V étoile. Et donc si on exécute cette boucle là on voit que l'algorithme prend un certain temps et donc après 540 itérations il a convergé vers V étoile et pi étoile. Et donc si on regarde la policy P qui je le rappelle est un tableau avec en ligne les states. Donc là on voit bien qu'il y a 16 lignes et 4 actions. Donc c'est un tableau avec les states et les actions ici. Et donc là on voit que la policy qui a été trouvée est celle là. Alors j'ai représenté la policy juste ici. Donc là par exemple si on regarde pour le premier state on voit que c'est l'action 0. Donc l'action 0 c'est celle d'aller à gauche donc on a bien cette action là. Et donc là à première vue cette policy elle peut paraître surprenante. Pourquoi est-ce que l'agent choisit d'aller dans le mur au lieu donc de se diriger directement vers le reward. Donc ça c'est vraiment dû au fait que les actions ne sont pas déterministes et qu'il va glisser sur la glace. Donc là on voit que sa stratégie en fait ça va être de passer par là. Et donc en fait il va descendre et donc en fait il va jouer sur le fait que lorsqu'il va se déplacer vers la gauche il a une certaine priorité donc d'aller vers le bas. Et donc au fur et à mesure et bien il va tenter donc d'aller vers la gauche et donc au fur et à mesure il va descendre vers le bas. Alors on peut croire à première vue que la policy n'est pas optimale. Pourquoi ? Parce que là on voit que s'il est dans ce state là il veut aller directement dans l'eau. Mais au final en fait on voit que c'est la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que et bien s'il est dans ce state là et bien s'il veut sortir donc s'il veut aller vers le reward et bien par exemple il pourrait choisir d'aller vers le bas. Mais le problème c'est que quand il va vers le bas il a une priorité de 2 tiers d'aller dans l'eau dans ce cas là. Pourquoi ? Parce que et bien dans ce state là s'il va vers le bas il a une priorité d'un tiers d'aller ici et une priorité d'un tiers d'aller dans l'eau. Alors qu'au contraire s'il choisit l'action d'aller à gauche et bien il va avoir une priorité d'un tiers d'aller ici et une priorité d'un tiers d'aller ici. Donc au final il n'aura qu'une priorité d'un tiers d'aller dans l'eau. Et donc là on voit que c'est vraiment astucieux donc il l'évite vraiment, il minimise la priorité de se rendre dans l'eau et donc il maximise la priorité d'arriver sur le reward juste ici. On va donc faire de même avec l'algorithme de value itération. Donc on va encore une fois se resservir du même code qu'on a vu dans la troisième vidéo pratique. Donc là ce qui va différencier c'est qu'on va ajouter une étape d'improvement à la fin de l'algorithme pour pouvoir déduire une policy de la value fonction v étoile qu'on a trouvé. Donc là on commence donc par créer grand v et on va donc initialiser les paramètres de notre algorithme. On va ensuite donc rentrer dans la boucle principale du programme qui va nous permettre donc de calculer grand v. Donc cette boucle on voit qu'elle a terminé après 180 itérations donc là on voit que ça a été déjà beaucoup plus rapide qu'avec l'algorithme de policy itération. Alors si on regarde la value fonction v bon là elle nous dit rien de plus mais on va faire une étape d'improvement sur cette value fonction pour en déduire une policy p. Donc là c'est ce qu'on fait juste ici et donc là on va afficher cette policy p. Donc on voit que c'est la même policy qu'on a trouvé qu'avec l'algorithme de policy itération et donc c'est bien la policy optimale qui est visualisée juste ici. Et donc on vient de voir que l'implémentation qu'on avait fait des différents algorithmes et bien on peut la reprendre mot pour mot pour d'autres environnements qu'on ne connaît absolument pas. Et donc ça c'est vraiment la force du Reinforcement Learning c'est que maintenant et bien on peut résoudre n'importe quel environnement étant donné qu'on a son modèle. Donc je vous invite vraiment à regarder un peu vraiment en détail les implémentations, à les comprendre, un peu à les modifier et pourquoi pas aussi et bien à jouer avec d'autres environnements. Vous verrez qu'il y a également d'autres environnements model based présents à la librairie Jim et donc je vous invite vraiment à jouer avec ces environnements et à voir si et bien vous arrivez à les résoudre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !